Sous-titrage ST' 501 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 de S-21 dans de l'eau, que je sois dans des lacs ou dans le Mekong. Merci. Laissez-moi apporter une précision à ce propos. En 1977, un cadavre a flotté et est resté bloqué près de la base de la division 920. Le corps portait une chemise verte. Le frère Sonsen a dit que c'était peut-être le cadavre d'un travailleur du frère Vorn, mais ce dernier a nié. Une discussion a eu lieu au centre du parti, ensuite. Sonsen a dit que c'était l'oncle Noon qui lui avait demandé d'enquêter pour faire la lumière sur cet incident. Je me suis rendu sur place pour examiner ce cadavre. L'abdomen était ouvert et il avait été recousu à l'aide de fils de fer. Toutefois, ce fil de fer avait rompu sous le poids du cadavre. J'ai donc jeté un morceau de la chemise à un morceau de la chemise pour que j'en étais détaché. Et donc, j'ai pu le joindre à mon rapport. J'ai dû déterminer de quelle direction provenait le corps flottant. J'ai donc jeté un récipient dans l'eau pour voir dans quel sens du courant il allait se mettre à flotter. J'ai donc jeté ce récipient à proximité d'une station de l'unité navale 152. J'ai dû aussi déterminer combien de jours le cadavre était resté dans l'eau. Le corps était enflé. Il avait donc commencé à flotter. J'ai demandé à Hor d'aller sur place pour faire un test dans l'étang près de la rue 163 et du boulevard Mao Tse Tung. Donc, un ou deux cadavres ont été utilisés de cette façon pour pouvoir enquêter. Ma conclusion a été que le cadavre n'appartenait pas à un travailleur, contrairement à ce qu'avait dit Sonsen. Ma conclusion, c'était que ce corps était peut-être celui d'un prisonnier de Preco. Voilà ce qui s'est passé concernant ce corps qui flottait. J'ai enquêté et bien sûr, j'ai dû déterminer combien de journées un corps pouvait rester dans l'eau avant de remonter à la surface. Et selon vous, les expériences que vous avez menées à des fins d'enquête n'ont rien à voir avec celles qui sont décrits dans ce cadre. Deux choses, selon vous, totalement différentes. En ce livre, ce sont deux choses complètement différentes, selon vous. Merci. Effectivement, ce sont là deux choses différentes. J'ai demandé à Hor de mener l'expérience pour déterminer combien de jours un cadavre pouvait rester dans l'eau avant de remonter à la surface. Bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne reconnaissez pas le médecin dont on voit la fiche bibliographique dans le documentaire Ankar. Est-ce que pour autant, vous considérez que il n'y a jamais eu de fins d'enquête à S21 ? Ou simplement, vous dites qu'il y avait beaucoup de médecins et que vous ne les connaissiez pas tous ? Je connais seulement les médecins en chef, dont j'ai cité le nom hier, y compris Sutt, Ua et Tri, qui venaient souvent chez moi. Quant aux infirmiers ordinaires, je ne les voyais pas. Bien. On va passer à un autre thème, mais je voudrais revenir à des déclarations que vous avez faites lundi au début de cette semaine lors de votre interrogatoire par le co-procureur international. C'était donc l'audience du 13 juin 2016. C'était vers 15h01. Vous avez été interrogé par M. Dale Lysak. Et il vous a été posé la question de savoir si il y avait de nombreux soldats viettamiens qui avaient été détenus à S21. Et vous avez parlé d'un soldat que vous avez... Alors, l'orthographe est peut-être erronée. Maybe his name is misspelled, but in any case, he is known as a... As Nord. Vous avez dit que Saint-Baptiste, c'est le premier soldat qui a fait l'objet d'un interrogatoire qui a été enregistré. Vous souvenez-vous de ce prisonnier et quel est son nom exact ? Et quel est son nom exact ? Le nom de ce prisonnier, Yun, arrivé ce jour-là, autrement dit le 6 janvier 1978, Eh bien, avant l'arrivée du soldat Yun, l'oncle Yun m'a dit que cette personne serait amenée et qu'il faudrait l'interroger pour enregistrer ses aveux de façon à ce que ceci puisse être diffusé à la radio. Et il a dit qu'il faudrait deux émissions par jour et que chaque segment devait durer entre 10 et 15 minutes. Voilà ses instructions. Et donc, Vũ Dŋ NŌ est le nom de ce soldat vietnamien. Vũ Dŋ NŌ. Alors, nous avons ce nom qui apparaît à plusieurs reprises, sans le cil dans les documents de 1321. Nous avons une liste E3 par 8436, et c'est à l'ERN, en Khmer, 3 fois 0, 000, 86, 81, 9. Est-ce qu'on pourrait remettre cette liste au témoin ? Merci d'avoir regardé cette liste. Est-ce que vous reconnaissez le nom de ce prisonnier sur cette liste, Monsieur le témoin ? Est-ce que vous reconnaissez le nom de ce prisonnier sur cette liste, Monsieur le témoin ? L'âge mentionné est 48 ans, ce qui correspond à l'apparence physique de la personne que j'ai vue à l'époque. Alors, ce nom apparaît également dans une autre liste, mais c'est peut-être la même, à la cote E3 par 8492. Et la liste est intitulée « Section des Iunes espions ». Est-ce que c'était une catégorie à part entière de détenus à S21 de les Iunes espions ? Est-ce que c'est une catégorie à S21 de les Iunes espions ? Est-ce que c'est une catégorie à S21 de l'élection ? Est-ce qu'il y a une catégorie à S21 ? selon leur rang, et les personnes qui arrivaient étaient des soldats de terrain de rang inférieur. Et cela a été mentionné dans le registre. Pour ceux qui étaient taxés d'espions, ils ne pouvaient pas partenir à la catégorie des soldats qui s'étaient rendus en levant les mains sur le champ de bataille. Parfois, ils se déguisaient en civils au moment de leur arrestation. Il s'agit donc de deux groupes séparés. Il y avait les soldats d'un côté, les espions de l'autre. Quant à Wu Ding Mo, c'était un commandant de Yun. Il pouvait parler français et son français était bien meilleur que le mien. Il parlait bien le français, il parlait un peu d'anglais, mais il ne pouvait pas parler le Khmer. Il y avait donc deux catégories distinctes, la catégorie des soldats et celle des espions. Est-ce que vous souvenez des circonstances dans lesquelles Wu Ding Ngô, puisqu'en fait, son nom en vietnamien semble être Wu Ding Ngô, apparemment, il s'appelle Ng Ngô N-G-O. Est-ce que vous souvenez des circonstances dans lesquelles il a été arrêté ? D'après mes souvenirs, il a été arrêté le 6 janvier 1978. Il a été arrêté le 6 janvier 1978, mais la date qui figure sur ce document est différente. Ici, on parle du 3 janvier 1978. La date est différente, mais j'aimerais préciser que l'interrogatoire de Yun a commencé le 6 janvier 1978, et nous avons reçu pour l'instruction de recueillir les aveux de ces Yun. La question que je vous posais, M. le témoin, c'était les circonstances dans lesquelles cette personne a été arrêtée. Est-ce qu'il a été arrêté au premier sur terre ? Est-ce qu'il était seul ? Est-ce qu'il avait... Est-ce qu'il avait... Est-ce que vous nous donnez des détails si vous les en avez ? Est-ce qu'il vous peut nous backstoryираrer aux presc funerales ensemble ? Je n'ai pas apprisé à l'interrogatoire de vous, del Ngo ... Je n'ai pas participé à l'interrogatoire au vous, del Ngo ... Il y avait un interprète, Patachan, qui a aidé Momnai. Patachan était l'interprète, qui a aidé Momnai. Je ne me souviens pas si Woudingor a été arrêté en terre ou sur terre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Woudingor était un soldat. Et un soldat de quelle armée? Un soldat de quelle armée? Un soldat de quelle armée? Woudingor était un ancien soldat du Vietnam du Sud. Il faisait partie de l'armée du Président Thieu Thao Ghi, du Vietnam du Sud. Après que le nord-Vietnam a capturé le sud du Vietnam, il a été transféré pour travailler avec le nouveau gouvernement. Alors, les aveux de Woudingor ont été diffusés à la radio, ont fait l'objet de nombreuses publications. Et notamment dans un document qui est le document E3, bar 83, 94. Il s'agit d'une brochure qui a été publiée par le service de l'information du ministère des Affaires étrangères du Kampocha Démocratique. Et la brochure s'intitule « Témoignages sur l'agression vietnamienne contre le Kampocha démocratique » On trouve la publication de ses aveux, notamment au page S 3 x 0, 11, 408, à 412, pour le français. On trouve ce document également en Khmer à l'ERN 0029393980. Je répète, 00293980. Et pour l'anglais, puisque la brochure a aussi été publiée en anglais, on trouve ce document à l'ERN S 3 x 0, 11, 374. Les premières informations contenues dans ces aveux concernent les circonstances de l'arrestation de ce soldat. Il est décrit comme étant un ex-aspirant de la marine d'Eustiokie. Et il est dit que l'intéressé a été arrêté en mer alors qu'il était sur un bateau contenant 15 passagers adultes et 25 enfants âgés de moins de 15 ans. Est-ce que ça vous rafraîchit votre mémoire ? Est-ce que ça vous rafraîchit votre mémoire ? Correction par l'interprète. C'était l'armée de la Turquie. Monsieur le témoin, vous pouvez patienter. Monsieur le témoin, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis désolée parce que j'ai eu du mal à localiser le passage cité par Monsieur le juge Lavigne. Et je formule les mêmes observations que ces deux derniers jours, à savoir que, si je comprends bien, je suis désolée, je ne suis pas devant la page, mais on cite expressément le contenu des aveux en demandant de surcroît à Monsieur le témoin de commenter sur des circonstances qui sont précisément issues d'aveux. Et ça pose un problème en fonction de la décision de la Chambre et de la convention contre la torture. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Une observation. Le fait que ces émissions aient été diffusées à la radio est un fait important qui n'est pas interdit par la convention sur la torture. Pour établir et confirmer que ce qui a été diffusé à la radio provient des documents de S21, il faudrait établir une corrélation entre les deux. L'utilisation de cet élément est important et ne pas interdit par la convention. Je ne pense pas qu'on veut l'utiliser pour attester de la véracité du contenu des aveux de S21, mais il s'agit plutôt du processus d'utiliser la connaissance des dirigeants et l'utilisation de ces documents obtenus sous la torture aux fins de propagande. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement en réponse, je ne vois pas en quoi le fait que des aveux aient été diffusés à la radio, rendraient la convention sur la torture non applicable. Je me souviens que la Chambre a rendu une décision d'ailleurs similaire à l'objection que je formule aujourd'hui, puisque c'était à l'époque le coprocureur Vincent De Vilde qui voulait lire des aveux qui avaient été diffusés à la radio, et la Chambre a refusé la lecture de ces aveux sur le même motif que je présente aujourd'hui. Donc le fait qu'il y ait une diffusion d'aveux à S21 n'empêche pas le fait que ce sont des aveux et qu'ils sont de la même façon soumis aux mêmes règles que les autres aveux. Je pense qu'il y a des manières autres de poser des questions aux témoins sur la question. En tout cas, je tiens à formuler cette observation à ce stade-ci en demandant à la Chambre de faire preuve de cohérence dans ces décisions. Et j'aimerais que la Chambre acte coherently en light de ses décisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Bien, donc la Chambre retient l'objection de Maître Antagy Sé. Et on va passer à d'autres questions concernant les prisonniers vietnamis. Tout d'abord, concernant ce prisonnier, vous avez dit que c'était l'oncle Noon qui vous avait dit que ce prisonnier allait arriver à S21. J'ai bien compris. Est-ce que c'est bien cela ? C'est l'oncle Noon qui vous a dit que vous alliez recevoir ce prisonnier et qu'il faudrait l'interroger ? ... ... ... ... L'oncle Nguyen a dit que, en général, et il m'a parlé avec moi en général, que Yuen s'est envoyé à S21. Le broadcast était mentionné sur l'intention de Yuen de construire l'Indo-China, et que Yuen était l'agressor. Il a dit que des Yuen me seraient envoyés. Lundi dernier, vous avez dit ceci, c'était vers 15h09-18. Pourquoi devait-on interroger les soldats Yuen sur le plan d'invasion et sur la personne qui donnait l'ordre d'invasion ? Je pense que c'était peine perdue de les interroger sur ce point. Je me contentais de suivre les ordres de l'échelon supérieur et de faire ce qu'il fallait pour les pousser à avouer qu'ils avaient été envoyés par leurs supérieurs pour envahir le Cambodge et intégrer le Cambodge dans la fédération indochinoise. Pourquoi vous vous dites que c'était peine perdue de les interroger sur ce point ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux préciser ce point, j'ai l'intention de dire la vérité. J'ai dit que c'était peine perdue d'interroger les prisonniers Yuen. La question la plus importante était l'intention de leurs interrogerions. Cette information était tellement importante que le monde devait le savoir. Nous n'avons donc posé des questions que sur l'invasion des Yuen. Les autres sujets étaient inutiles. Je reviens avec ce principe prôné par mon parti. Donc, selon vous, ces aveux allaient établir de façon indiscutable le plan caché des Vietnamiens qui étaient d'envahir le Cambodge. L'invasion des Vietnamiens qui étaient de l'invahir le Cambodge. Correction par l'interprétent. Earlier, l'invasion disait que c'était de l'invahir le Cambodge dans la fédération indochinoise. Merci. Je ne vais pas m'étonner sur ce point. Je ne vais pas m'étonner sur ce point. A l'époque, notre intention était d'amener les Yuen à avouer qu'ils étaient arrivés au Cambodge et annexés à la fédération indochinoise. Dans la colonie francais, l'indochinoise indochinoise incluant la colonie française, le Cambodge et le Vietnam faisaient partie de la fédération indochinoise. L'ancienne Indochine comprenait ces cinq régions. L'ancienne Indochine comprenait ces cinq régions. que c'était là l'intention des Younes et une tentative de leur part d'annexer le pays. Est-ce que ces prisonniers vietnamien ont été soumis à la torture ? Est-ce que ces prisonniers vietnamiennes ont été soumis à la torture ? Est-ce que ces prisonniers vietnamiennes ont été soumis à la torture ? Oui, mais pas sérieux. Oui, mais ce n'était pas sérieux. Ils n'ont pas subi de torture grave. Même s'ils ont avoué, ils n'ont pas subi de torture grave. Je reviendrai ultérieurement sur l'interrogatoire de ces prisonniers. J'aimerais vous montrer un autre document, qui est le document 23-10-521, l'ERN en Pumaire 011-80-411-417. Est-ce qu'on peut remettre ce document au témoignage ? La traduction en anglais est disponible à l'ERN 011-91-480-417. Il s'agit de la biographie des personnes semblant avoir été détenues à l'ERN 011-483-011-483 à 495. Et sur la première page, on voit « Arrêté le 30 novembre 1975 » Est-ce que vous voyez cette mention ? Est-ce que vous voyez cette mentionnation ? Ou ce titre ? Est-ce que vous voyez cette mentionnation ? Première page, Monsieur le témoin ? Regardez la première page, « Witness ». Arrêté le 30 novembre 1975 et envoyé à des matières le 7 mai 1976. Merci, j'ai retrouvé la page. Le numéro 2RN se termine par 14. Le numéro 2RN a pénétré au Cambodge sur 20 kilomètres. Je vous demande d'abord si vous reconnaissez le document entier. Tout ce que je vous demande est de vous dire est si vous reconnaissez la écriture de ce document. Vous savez qui a écrit ce document ? Je ne peux pas reconnaître cette écriture. Est-ce que c'est des biographies qui correspondent à des biographies qui sont recueillies quand les détenus arrivaient à ce matériel ? Puisque ce ne sont pas à proprement parler des aveux. Ce document est une biographie. Oui, effectivement, ces documents sont des biographies. Ce document est une biographie. Il s'agissait de biographies sommaires que nous élaborions à S21 et ces personnes n'avaient pas encore été interrogées. Ces biographies étaient établies à quel moment exactement ? Est-ce qu'elles étaient établies quand la personne arrivait à S21 ? Est-ce qu'elles étaient établies quand la personne arrivait à S21 ? Quand ils arrivaient immédiatement à S21 ? Je ne sais pas si ces individuels ont déjà été photographiés. Lorsqu'ils sont arrivés à S21, je ne sais pas si elles avaient déjà été photographiées. Mais immédiatement après leur arrivée, des biographies avaient été établies. Donc, ces biographies correspondent à des biographies qui sont prises immédiatement à l'arrivée des prisonniers. Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre ? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre ? Bien, ce que je lis dans ces documents, c'est que l'ensemble de ces prisonniers ont déclaré être rentrés dans les eaux territoriales du Cambodge pour y pêcher. Dans quelle catégorie de prisonniers incluait-on ces détenus ? Est-ce que c'était la catégorie des espions ? Est-ce que c'était une autre catégorie ? Le président, vous pouvez patienter, monsieur le témoin. Maître Antagissi, vous avez la parole. Je suis désolée d'interrompre à nouveau. Simplement, je suis un peu perplexe sur le caractère uniquement biographique de ces documents parce que je vois à l'URN en anglais 0-1-1-9-5-3-0-8, la mention « She confessed », ce qui semble suggérer qu'il y a un moment où un interrogatoire, en fait ce document serait issu d'un interrogatoire. Donc je voudrais attirer l'attention sur ce passage et peut-être avoir plus d'exercicement sur ce point, mais en tout cas, je vois « She confessed ». Alors, peut-être pourrions-nous voir directement sur ce qui est dit dans la version Khmer, mais peut-être que « Confess » pourrait être aussi traduit par « déclaré ». Alors, où est ce passage, exactement ? Mon confrère pourra peut-être indiquer en Khmer, mais moi, ce que je l'ai vu en anglais, c'est 0 à l'URN 0-1-1-9-5-3-0-8. Nous avons le paragraphe 1 qui s'intitule en anglais « Personal information » et le deuxième paragraphe dit « Reason for the arrest » et dans ce paragraphe « Reason for the arrest » il y a la mention « Confess ». Mon confrère qui a le document Khmer pourra peut-être le lire en Khmer pour plus de clarté, mais moi, c'est ce que je vois dans la version anglaise. Peut-être que votre confrère pourrait le donner à l'officier de la Cour peut-être que votre collègue pourrait donner le document à un officier de la Cour pour le document de l'arrêt. Le Président, M. Khmer, pouvez-vous nous donner des éclaircissements sur ce point ? M. le Président, je vais lire en Khmer pour des besoins de clarté. À la dernière page du document, il y a une annotation en rouge qui dit « Note » « Note » « Qu'est-ce qui dit ? » « Note » « Qu'est-ce qui dit ? » « Qu'est-ce qui dit ? » « La personne portant ce nom » « Qu'est-ce qui dit ? » « En disant qu'elle est venu pêcher dans la région » Il est dit qu'ils sont venus pêcher dans la région. Donc, dans la note, la note dit que cette personne a confessé ou avoué. Je pense donc que cette personne avait déjà été interrogé. C'est la raison pour laquelle elle est marquée qu'elle a avoué. Je pense que personne ne va nier que la personne a été interrogée. Parce que, apparemment, pour établir des biographies à l'arrivée des prisonniers, il faut bien les interrogés. Mais, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur l'emploi de ces termes ? Est-ce que les déclarations selon vous correspondent à des déclarations ? Qui ont été faites lors d'interrogatoires ou simplement lors d'interrogatoires préalables à l'arrivée du détenu ? Were these statements given when the detainee arrived ? Merci. Le document dont l'accord se termine par 414 est un document concernant un détenu qui a juste arrivé. Pour ce qui est du mot avoué, il est employé du fait que mon personnel connaissait peu le droit national et international. Pour Hing Hieu Lang, ce document a été rétabli après l'arrivée de l'intéressé. Je voudrais poser une dernière question avant de continuer. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait eu aucune torture qui avait été pratiquée sur ces prisonniers ? La personne qui a été interrogée et torturée devait d'abord être placée dans une cellule. Après quoi, l'interrogateur a emmené cette personne pour interrogatoire. Pour ce qui est des nouveaux venus, à leur arrivée, leur biographie devait être établie avant de les envoyer en cellule. Dans le cas présent, le détenu était assis sur une chaise en face du responsable du registre à proximité de la salle de la photo. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais peut-être que c'est une ligne de question supplémentaire pour clarifier ce point. Et nous avons eu Sosti qui a indiqué qu'il prenait le registre et qu'il a posé la question à différentes entreprises. Et il a indiqué qu'à aucun moment, lorsqu'il faisait ce premier interrogatoire sur le nom et la fonction, il n'avait le motif. Il l'indiquait, il l'interrogeait sur le motif de l'arrestation. Donc ça reste un problème quand même par rapport aux déclarations de Sosti. Donc c'est quand même un point éclaircière si on veut être sûr de ne pas utiliser des documents qui sont prohibés. Mais je rappelle, je pense que la Chambre l'a en mémoire les déclarations de Sosti sur le caractère extrêmement élémentaire des questions qui ont été posées et le fait que lui-même ne mentionnait jamais le motif de l'arrestation des prisonniers. Il me semble que Sosti a déclaré que pour procéder à l'interroge de l'arrestation des prisonniers, il était assisté par un interpréter. Ils n'ont peut-être pas les mêmes souvenirs, mais apparemment je pense que le point a clarifié que ces biographies, c'est que ces biographies qui étaient rédigées avant que les prisonniers aillent dans les cellules et les terrifiés à leur arrivée dans le bureau de Sosti. L'accusation. Une observation. Ce document est soit une biographie établie d'entrée de jeu, soit un rapport d'interrogateur. Ce n'est pas une déclaration émanant des prisonniers eux-mêmes. Les rapports rédigés par les interrogateurs ont été utilisés à maintes reprises devant ce tribunal comme le cas des biographies. Donc ce ne sont pas des aveux du prisonnier, en aucun cas. Je ne sais pas si c'est une biographie ou bien un rapport de l'un des membres du personnel de S21. Sur le fait qu'il ne s'agirait que d'un rapport, je me souviens à cette même audience que lorsque mon confrère Victor Copé avait tenté d'utiliser un rapport dans lequel il y avait des éléments qui étaient effectivement faisaient partie d'un rapport, mais qui contenait des éléments qui étaient issus de confession, la Chambre avait indiqué qu'il n'était pas en mesure d'utiliser ce document. Donc là encore, je demande la même cohérence. Ce n'est pas parce que c'est un rapport que dans ce rapport il n'y a pas des éléments qui sont issus de confession, et c'est dans l'examen de ce rapport que l'on peut voir, comme la Chambre l'a fait, lorsque mon confrère Copé était interrogé que l'on peut voir si un risque lié à des éléments issus de confession, et donc produit. C'est ce que l'on peut voir quand il n'a pas permis que mon collègue Copé d'utiliser ce rapport. Je peux juste demander une question ? Juste pour comprendre votre argument, pour bien comprendre votre argument, Dites-vous qu'aucune biographie ne peut être utilisée au motif que c'est une déclaration au sens large ? Excusez-moi, je suis désolé, je n'ai pas compris votre question. Je pense que j'ai un problème d'écouteurs. J'ai un problème avec mon headset, apparemment. OK. Je répète, ça fonctionne ? Votre argument est-il de dire qu'aucune biographie ne peut être utilisée au motif que toute biographie constitue une déclaration au sens large ? Non, non, ce n'est pas mon argumentation. L'argumentation, quand il y a des éléments qui sont supputés comme l'utilisation du terme confessé, il y a eu des éléments qui ont pu être obtenus dans le cas de la torture, mais si c'est simplement sur le nom, et c'est de toute façon des éléments qui sont autorisés par la convention, la date, le nom, à priori une première fonction, oui, ça peut être autorisé. Mais maintenant, sur le contenu du pourquoi du comment, là, on rentre dans des détails qui sont prohibés par la convention contre la torture. Ce serait bien clair, les éléments d'autoriser par la convention contre la torture. Ce serait bien clair, les éléments d'autoriser par la convention contre la torture, nous ne proposons pas. Donc si un détenu avait dit, je confesse m'appeler M. Dupont, ce serait intéressant. Non, mais lorsque l'on parle des circonstances, pourquoi cette personne aurait arrêté, quelle serait la reconnaissance ou l'admission d'une faute effectuée par cette personne, oui, là, ça semble sous le sens de l'avent. L'accusation. Je souscris à ce dernier argument dans la mesure où, ici, il est question de la teneur des aveux. Bien sûr, ça en fait partie, mais ces rapports contiennent beaucoup d'autres éléments. Des éléments biographiques, ça a été clairement établi, ça ne vient pas de la torture. Ils contiennent aussi une description faite par l'interrogateur concernant la procédure, l'emploi éventuel de la torture, les modalités interrogatoires. Tout cela, de toute évidence, n'est pas interdit par la convention sur la torture. La question est de savoir l'utilisation envisagée du document. Mais je rejoins la dernière partie de l'argumentaire de la défense. Donc, M. Poker, pour ça, c'est bien clair. Dans ces biographies, les intéressés déclarent, semble-t-il, à leur arrivée, qui sont rentrés dans les eaux territoriales du Cambodge, où ils fichent. Est-ce que vous pensez que ceci doit être interdit ? L'accusation de cette information doit être interdit ? L'accusation, il faut qu'il soit clair pour l'utiliser, que cela ne vienne pas du prisonnier, mais bien d'informations relatives aux raisons pour lesquelles le prisonnier a été amené sur place. Et ça provient des cadres de S21 eux-mêmes. Ces cadres ont dû avoir des informations lors de l'arrivée sur le motif de l'arrivée du prisonnier. Mais si l'information vient des prisonniers eux-mêmes, dans le cadre de leur interrogatoire, alors là, c'est un problème. C'est quoi ceci peut être repris ? Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 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 Sous-titrage FR 2021